Wesh, Bianca L'équipe ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fadel Cuistot. Le premier épisode, vous l'avez vu, c'était avec mon père et tout, je vous avais expliqué un petit peu le concept. Là, du coup, on va partir sur spécialité de chez moi encore. On dit bon, dans tous les cas, les épisodes que je vais commencer avec Fadel Cuistot, ce sera forcément des spécialités de chez moi. J'ai commencé avec spécialité égyptienne, la dernière fois avec mon père. La spécialité algérienne, ça te fait ? Elle ferme ta bouche, je ne vais pas me parler. Mais bon, je ne vais pas parler trop longtemps. En tout cas, si vous kiffez concept, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me dire aussi quels invités vous aimeriez voir aussi dans les prochains épisodes. C'est parti, on va accueillir une fille que j'apprécie beaucoup, Sophia. Vas-y, votre compte. Je vais vous parler. Bah ouais, tranquille. Rage de système. J'ai pas de chaise haute, désolé. Bah viens, toi aussi. Vous le connaissez très bien, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, mais il est de retour. Bonjour. Bonjour. Mais tu fais quoi ? C'est vraiment pas sérieux. Pour voir si ça va être bon pour vous. Ah non, il ne mange pas pour nous après par là. Si vous vous demandez ce qu'il fait dans la vidéo, bah en fait, ce sera le comi de cette vidéo. Sûrement pas. En tout cas, je suis archi content de vous voir. Ça fait longtemps qu'on ait fait une vidéo ensemble. De ouf. On est sur du deux ans là. On est sur du deux ans. J'ai parlé trop chinois. En vrai, j'ai parlé trop chinois. Bon, je vous explique. Je l'ai appelé, je l'ai dit, bon, tu veux que je prépare quoi ? Ah, ma dieu, on va faire ça ? Poulet aux olives. Mais même ça, je ne sais pas, je vais voir, je vais voir ce que je veux. Mais moi, je vais voir, je vais te laisser faire et m'en voir. Vas-y, tu me laisseras faire, on verra comment ça va se passer. Je suis très inquiet. Pourquoi tu es inquiet ? Euh... J'ai envie de m'y essayer. C'est pour ça que je m'y essaye pas, justement. Ah si, tu t'y essayais. T'as oublié peut-être ? Sougatineau. Il est beaucoup mignon. Il est grave à l'orexique. Il manque des levues. C'est une grêpe. Mais bref, sans plus attendre, on va commencer. On commence par quoi ? Là, tu vas mariner. Ok, je mets quoi ? Est-ce que tu as une hacheuse ? Ah, putain, j'ai dit à la même en plus. Le hachoir. Du coup, j'ai ramené ça. C'est bon. Un petit peu, t'as quel âge ? Qui es-tu ? Qui es-tu dans la vraie vie ? Déjà, je m'appelle Sophia. J'ai 18 ans. Je suis naissant en bras. Ok. Et du coup, je fais tout avec les pieds. Je fais un manger avec les pieds, je mange avec les pieds, j'écris. Je fais tout avec les pieds. Je pense que c'est une dingue. C'est que lui, il déteste les pieds de base. Ouais, mais tu vois. Mais genre, moi, les murs, je mets comme ça. Je le sais très bien, moi. On va essayer de faire un accident à cause de ça. Ah, ils sont tenus, regarde. Ça, dit. Comment il est beau, en plus, on... Ah ! Les murs, je les mets sur sa tête comme ça. Mais en fait, Sophia, je pense que c'est particulier. Vu que je sais qu'elle n'a pas d'autre choix, ça passe. Tu vois ce que tu veux dire. Ouais, bah oui. Et encore, je trouve pas qu'ils sont ouf après, ses pieds. Mais justement, c'est un défaut. Encore là, tu peux pas faire un petit cul. Ouais, mais là, ils sont super beaux. Comme ça, quand tu vois la première fois, c'est vrai que ça peut surprendre. Ça peut surprendre parce que c'est vrai que c'est pas comme avant. T'imagines en voiture ? T'as un feu, tu vois des pieds sur un roller. Tu conduis ? Bah oui. Ah ouais ? Bah oui. J'ai failli venir avec la mienne, mais j'ai une batterie, je les savais pas. Après, à gérer avec tes pieds comme ça, Sophia, là, franchement, c'est... C'est ça. C'est grave bien. Et j'étais à le grand-sère. Je savais écrire et tout avant les autres. Du coup, j'ai sauté une classe. Elle a sauté une classe, les gars. Je sais pas si t'entends une wave, mais on va leur sauver. Tu fais comment, là ? J'ai fait ça. C'est une méthode, c'est la tienne. Intervention. Ah non, mais moi, je te suis. Je t'ai pas dit de faire ça. Ah merde. Il a dit je te suis. Ok, au moins, j'ai dit. Ah merde, excuse-moi. Non, c'est bon, mais c'est ta méthode. Bah après, je fais quoi ? Après, il faut que ça soit un peu plus fin. Ok, bah je fais quoi ? Moi, je prends le couteau et je fais le couteau et je fais le couteau et le couteau. Ah oui, logique. Je vais essayer. Tu fais quoi, là, dans la vie ? Ouais, je suis en alternance. Je passe mon BTS. Lourd ! Ah ouais, déjà ? Et là, je travaille. J'ai passé mon BTS à 23 ans. Bah, il était encore réconné à 6 mois, donc... Tu oses parler, quoi ? Je me demande où il est ton BTS, toi. Le BTS qu'on a jamais vu. T'es gueule, je suis prof, putain. T'as vraiment été prof à l'aide de tes connaissances, oui. Co-PT, règle. Mais c'est lourd. Juste, t'as embêté, mais qu'est-ce quoi ? NDRC, Négociation Digitale Relation. Ah, ma nœud, NDRC. C'est les horaires, je t'ai le digital. Ah ouais, c'est lourd. Parce que toi, à ton époque... Ouais, mais NRC, ça va, tu kiffes ? C'est pas un truc de ouf. Ouais, un truc de ouf. Mais t'as une idée de ce que tu veux faire après et tout ? J'aimerais bien travailler dans la chambre. T'en sort, après, à côté de ça, après, tu crées du contenu aussi. Exactement. Je suis aussi sur les réseaux. J'ai mes projets aussi. C'est le gouvernement de l'association. Et il y a d'autres projets qu'il y en a. C'est cool. C'est pas la... Nia, c'est pas la... Qu'est-ce que je vous dis ? C'est la muskina, la Sophia. Voilà, c'est lui. Voilà, il y a la vidéo qui montre. Voilà, c'est lui. Franchement, t'as relâché l'huile, tu me saoules. Hiya ! Non, c'est pas ! Muskina, arrête, elle n'a pas de bras, elle n'a pas fait exprès. Tu me la laisses tranquille. Voilà, moi. Je peux faire autre chose en attendant ? T'es le commis ! Dédit, d'être fait génération curfume. Dédit. Ok, bah en fait, là, tu vas prendre le pilon, tu vas le mariner, le mariner. On va mariner, du coup, les pilon de poulet. Comment, c'est ça ? Ouais. Je mets tout ? Ouais, tu vas pas bien. Et comment t'en as fait une force, parce que c'est pas facile. Mais franchement, c'est de pousser. Genre, moi, j'ai jamais appris à faire quelque chose. Ouais, on t'a pas... Je me suis jamais forcé à faire quelque chose. Genre, c'est l'idée. C'est pas... Franchement, c'est incroyable. Tu sais, que dès que tu me dis des trucs comme ça, genre, moi, bouche bée, je sais pas quoi dire après. Mais moi, des fois, je me demande comment je fais ça. À moi, ça peut me venir à l'esprit, mais si j'ai fait une brinquette, là, je fais ça. Et ta famille, ils ont quel rapport avec toi ? Est-ce qu'ils sont en mode... Archi... Archi... Sur tes côtes, toi ? Il y a de tout. C'est mélangé. Mais après, c'est... Non, elle t'es la petite sœur. En fait, c'est pas protecteur, mais ça va être en mode... Je veux pas qu'elle fasse toute seule. Et il y a un côté, c'est... Tu fais... Ouais, ouais, ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. T'arrives quand même à être grave autonome. Quotidien. Un bel air. Ouais. Et t'as passé le permis, quand ? Là, là, je l'ai eu le 13 septembre. Tu l'as passé normal et tout ? Normal. Après, j'ai l'aventure, j'ai des adaptations. Ok. Genre, l'accélérateur, il est à gauche, on est sur la droite. Les clignotants, ce sont sur la pute. Il y a quoi d'autre ? Clignotants, sur la pute-tête ? Ouais, genre, je fais comme ça. Tu fais comme ça ? Hum. Ça a des avantages ? Tu sais quoi ? Tu fais jamais la clé. Il y a quoi d'autre ? On n'a pas des fous de fous. Tu ne payes pas attention, pas seulement ? On n'a pas des fous de fous, non plus. Tu ne payes pas attention, pas seulement ? Non, parce que les gens, c'est des avatars, ils se mettent dans les frances obligatoires. Ah ouais ? Moi, je le bois. Quand tu es en cours, les profs, ils ne voyaient pas que tu es sur le dévoil ? Parce que je suis en dessous. Ah bah ouais, ça, c'est charme et ça. C'était du truc stylé. Je ne comprends pas, tout le monde fait quelque chose pour toi. Qu'est-ce que je peux faire ? Du coup, c'est parce que c'est ma recette. C'est lourd pour le relive quand même. Il n'y a pas de jute aussi, c'est juste que nous, on met grave du temps. C'est juste nous, on est clair. Parce qu'on a grave des arrêts. Donc dans sa appareil, persil. Donc là, on a fait marina de poulet. Donc persil, huile d'olive, curcuma, gingembre. Ouais, un petit peu. Et poivre. Et sel à doser. Parce que les olives, c'est déjà beaucoup sali. On va couper les oignons. Persil. Alors, on se retrouve dans la cuisine pour cette deuxième partie de vidéo. Je vois que c'est un peu lent, donc je commence à prendre la main en fait. Ça se voit, je pense qu'on n'est pas dans un cinéma. Euh, oui, je pense que c'est un peu lent en fait. Et je pense que les gens ont besoin de le savon. Euh... C'est la première fois que j'utilise une cocotte minute. Mais le feu, il est super. Elle, il a un garçon. Si je pense, hein. Attends, comment pas tu veux, parce qu'elle me dit de la merde, tu les vis. Mais ouais, tu dis de la merde, c'est même pas grave des pâtes. Arrête, il n'y en a plus. Arrête de manger les oeufs, il n'y en aura plus. Encore un truc, t'es bien, regarde. Tu mets de l'olive dedans. En fait, c'est elle, ma recette. Tu mets un petit délire, prends les oignons. Je mets joues, hein. Ouais. Tu peux t'approcher. Elle baisse grave la caméra, on n'est pas là, je n'en ai là. Tu peux, tu peux. Tiens, film, film, regarde, regarde comment on fait. Voilà. Donc, les oignons, persil, huile. Plus je mets de l'huile dans la cocotte minute. Ah ouais. Cholestérol. Voilà. Franchement, dans le ramadance, toi, tu prépares aussi ? Genre, tu prépares à prévoir ou ? Voilà, il mène du but. Tu fais quoi ? C'est moi que tu kiffes faire. Poulot aux olives. Poulot aux olives. Ah ouais, c'est ta spécialité. Tout en vrai. Ta jeine kiffe ta oeuf et tout. Tout le tout. Les garçons au jeu. Ouais. C'est la femme de ménage ? Elle a eu son intervention. C'est gâteau. Elle a donné les poupées, vous voudriez qu'elle a poupées. Ça va pas. Maintenant, tu vas mettre les poulets. Ah, il a dit l'interview. Moi, je me pose juste une question, en fait. Là, il n'y a plus d'interview. Il n'y a plus rien que je dis. Il n'y a pas eu une question. Je me pose une question. Moi, du coup, en fait, c'est qu'il y a à peu près deux ans, deux, trois ans, je ne sais plus. Pendant le ramadan, on a fait un espèce de système genre, « TOL presque parfait » avec Fad. On a tellement été copiés. Et franchement, c'est grave, déjà. Franchement, ce que Fad a fait, ça me fait très mal au cœur de le dire, mais c'était super bon. Et maintenant que je le vois en cuisine, tu me demandes vraiment si c'est bien vu qu'il a réelé. Parce que c'est moi. Je trouve que tu ne manies pas si c'est bien. C'est la première fois que je fais ça. Ok. Tu prends le curie du main. Oh, merde, on a des petits bruits. Je ne voulais pas les petits bruits. Donc déjà, pour la marinade et tout, on met les épices, et ensuite, on rajoute les mêmes épices. Ok, j'ai capté. C'est un tout petit peu de sel, mais genre vraiment. Vraiment un tout petit peu. Et là, on a refermé la cocotte minute. On laisse cuire. On laisse cuire, et on fait quoi là ? On va faire autre chose. On va faire les briques ? Allez, vas-y, c'est parti. Là, on part sur la farce des briques. On repart sur du persil. Sur du persil. Les agérés sont très persils. J'en peux plus. Ok, marche, il suffit à la nuit. Oh, ben, tu me l'as arraché des lignes. Je ne sais pas quoi. Coupé, vas-y, fais ça. Allez, c'est bon. Il a qui ? Il a grave de l'autodérision. Non, on va jouer du persil. J'entends. Ok, et là, je vais mettre du fromage. Non, on va mettre le fromage, le berbère. Le meilleur. Donc, c'est le meilleur. Enfin, les briques et tout, c'est chambé avec la pomme de terre et tout. Incroyable. Et comment tu fais avec le regard des gens ? Des lignes ? Moi, tu racontes ta vie ? Le regard des gens, tu as dit. Tu réponds et tu perds ta vie. Est-ce que ça te dérange ? Il y a des regards. C'est sûr. Est-ce que ça te dérange ? Non. Quand c'est pas persistant. Tu vois, il y a un regard et le re-gard. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, je pense que tu as la curiosité. Et ça, c'est normal. C'est normal. Parce que tout le monde, je ne serais pas comme ça. J'aurais pu, ben, j'aurais regardé. Mais quand c'est persistant, il va appeler son pote. Tiens, regarde. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sinon, non ? Pas plus que ça. Donc là, il y a rien de la montagne. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je coupe le fromage. Il sert complètement à rien parce que c'est du kiri. Il a failli lui tuer son doigt. C'est pour ce qu'il lui reste. Elle tape à la main. Je ne veux rien. Elle me fait tape là. Tu sais qu'avant, je fais pouce jolens ça. Tu fais pouce jolens ça avec tes pieds ? Tu fais là. T'es un peu lent. Ah ouais ? Ouais. Je trouve, vas-y, tiens. Tiens, il faut y aller comme ça. Moi, je trouve juste qu'on est super mal organisé. Je pense que Fad, au lieu de regarder bêtement l'assiette de Sophia, il verra en attendant. Ouais, c'est vrai. Par exemple. Moi, ce que je fais, c'est que je plie en deux d'abord parce qu'on ne sait jamais si c'est... Comme ça, c'est vraiment milieu, milieu. T'as raison. Moi, j'aimerais juste savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à te montrer sur les réseaux sociaux, à assumer qui t'étais, à mettre en avant ton mode de vie, etc. Bon, en fait, j'ai été mise sur les lignes en mode. Ok, d'accord. Ça a bien marché. Tu es mon gros de fou. C'est qui que t'as mis ? C'est mon gros de fou. Toujours là à foutre son gros nez partout. J'étais déjà prof à l'époque dans l'établissement où on travaillait, où on était scolarisé Sophia. Tu peux parler à la caméra ? Oui, pardon, je ne sais pas pourquoi je regarde ton nez. Du coup, et en fait, ce qui s'est passé, c'est pas tant son handicap qui m'a beaucoup touché, c'est la force qu'elle en a fait. Sophie, un jour, elle a intervenu dans une formation qui avait été mise en place pour la confiance en soi, etc. Et il y a une vidéo qui a été faite au cours de cette formation qui a appris tout à parler. Et depuis l'en aiguille, après j'ai vu que ça a pu en marcher, et voilà. Et après, c'est devenu l'habitude. En fait, elle a mis beaucoup, beaucoup de temps à se rendre compte que c'était pas lambda normal. En fait, sa normalité à elle n'est pas la normalité des gens. Pour moi, j'ai rien de ouf. J'ai rien de ouf. C'est ça. Et quand tu vois les gens, je les croise dans la rue, ils pleurent, petit à petit, je me suis dit, peut-être un truc, tu vois ce que je veux dire. Mais il est faite ! Mais tu veux faire quoi ? Bah bah tiens. Non, non, non. Mais c'est dingue, t'arrives vraiment à éplucher. Je m'en rends vraiment un. Oh top. Tu réponds au téléphone ? Oui. Ah bah oui. Tout va bien. Ah, deux minutes. Je vais juste sortir le couret. Ah, il est 15-10 frais. Là, on va le mettre au four, c'est ça ? C'est ça, Sophie ? Pour faire griller, ouais. Pour faire griller, et après ? Et après, bah on va les disposer. On va rater la sauce. Non, là, on va mettre les olives dedans. Ok. On va refaire bouillir. Ok. Et ensuite, on va... C'est avec la déco. Je mets les olives, ouais ? Non, il a rien de bruit. Ah merde, j'ai rien de bruit. Il faut qu'il met les poulet, on va les mettre dans le... Ah, on met le poulet dans le four, mais on laisse la sauce et on met les olives dans la sauce. Voilà. J'ai capté. C'est ça. Tu prépuis le four à 180, et c'est goûté. Ouais, pas éclair boussée. Il a fini toutes les olives, Yerwan. C'est bon, ça, dans... Ça va. Je sais pas qu'on soit gourmands, mais... Ouais, ouais, mais on fait vraiment pas être gourmands, pour le coup. Voilà. Non, Yerwan, je suis en train de filmer, en fait. Tu peux pas corriger tes copies pendant que je filigre ? On me voit pas, je crois, je suis dans le côté, moi. Non, mais c'est bon, tu peux me montrer, tu fais une, et après, je reproduis. Non, c'est pas ça, le coup, non, Sophia, en tant que manager, je dis non. C'est pas le concept de la vidéo. En tant que manager ! C'est pas le concept de la vidéo, je refuse, on l'a pas signé pour ça. C'est hors de question. Il m'a vu, il l'a vu, hein. Non, non, c'est vrai, je me souviens, je me souviens. Après, c'est comme as, et après, je fais as. Je sais pas comment t'as fait pour réussir à t'en sortir, vu comment c'était parti. Ouais, c'est vrai que c'était pas parti. Voilà. Voilà. C'est moi qui me trompe, là. Ah, désolé, mais tu vas vite me retirer tes pieds de là. Ah, non, 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 Sophia. Elle a mis les pieds dans le plat, là, il y a fait direct, hein. Bon, je sais pas, qui a fait la meilleure brique ? Notez nous, s'il vous plaît. Qui a fait la meilleure ? Non, ma pâte, elle est craquée. Bon, là. Franchement, ils cravent pas. Non, franchement, bien, on les a bien criés. Non, franchement, c'est très, très pro. Encore, les frites. Ensuite, on est bon. Franchement, comment tu me manies t'y up, c'est une dingue gris. Trop chaude. Mais t'as mal au pied au bout d'un moment, des fois ? Ça te fait pas mal de soir, fin de journée. J'ai mal au... Tu sais les douleurs de la salle ? Ok. Ah, ok, en mode courbature. Parce que tu marches avec, tu cuisines avec, tu fais tout avec. Genre, deux membres, c'est quatre membres. Ouais. Par en deux, ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est ça qui est compliqué dans mon handicap. La vérité, c'est juste la santé. La santé, c'est parti correct. C'est grave le préserver, c'est tout. Du coup, tu verses. On verse ici. Vinaigrette à l'Algérienne. Je suis à Monta, vinaigre, vinaigre de vin, huile d'olive. Bon, les briques elles sont prêtes. Vraiment, vraiment très très beau. Euh, attends, les frites. Fais doucement que tu me fais. Attends, je t'invite toi, t'as même pas de bras. Merde. Est-ce que moi là, j'ai chaud là ? Ok. Oui, voilà, voilà. Voilà. Fais qu'à attendre que ça cuise. Voilà. Regarde le petit poulet. Mais grave, tu me poses. Mais ça va, c'est bon, le thé Wings là. Qu'est-ce que mes sons sautés ? Le thé Wings. Ce n'est pas un parrain de géant, c'est un hamou de golem et sélecto. Vraiment, genre, boisson iconique, c'est obligatoire. Basse. Basse, basse, basse. Et ceux qui disent que c'est meilleur que c'est du Coca version. Non, c'est mieux que le Coca. C'est le Coca qui a copié sélecto, je pense. Non, je pense pas, mais moi, je le pense. En tout cas, c'est très bon. Moi, je le pense. Non, ça va. Les gars, dessert. Pas le bel dos. Pas le bel dos. Vraiment, quoi de mieux pour... Ou chamilla pour les oranais. Ou chamilla pour les oranais. Bon, on va pas dormir ici. T'avais pas envie de mentir, là ? Tu n'as envie de mentir, non ? Non, je suis honnête. Avec ma communauté. On va ramener le poulet aux olives. Vas-y, vas-y. Les Wings aux olives. Bon, voilà notre fameux Wings aux olives. Non, vraiment, on a géré. Ça se voit que c'est fait avec le cœur. Ça me t'a mis la main à la fin. T'avais un bon bras droit. Ça, c'est drôle. Ouais, mais en fait, on a une vraie table. La vérité, on a une vraie table ? Je vais vous montrer ça plus près. Franchement, la table, elle est jolie. Dommage, on n'a pas acheté de matelot. Trave, il fait le feu. Il fait le feu. Franchement, on n'a pas géré. Je sais ce qu'on a au prix, moi je trouve ça. C'est très bon. On sent bien le berbère. Non, blague à part qu'on sent bien le berbère. Mais à soirée, je vois. Le mâche, bah oui. Il y a un peu moins. Mais c'est bon, hein ? Du coup, je précise juste que le pain n'est pas le bon techniquement, il a oublié le matelot, mais ça aurait dû être du matelot. C'est vrai que ça aurait dû être du matelot, je n'ai pas géré. Ce qui aurait fait du coup, la petite soirée sur le gâteau à ce plat, ça ne tient rien. C'est super bon. La sauce est incroyable. Si vous voulez reproduire les mêmes recettes chez vous, je vous mettrai le reste dans la barre de description. Merci Sophia. Merci à toi. J'espère que tu as kiffé. En tout cas, nous, on a passé un super bon. On en a travaillé, vous allez. Tu m'as parlé d'une association au début. Ouais, donc c'est SMH, soyez maître de votre handicap. Ok, c'est cool. Et donc, si vous êtes en situation de handicap, si vous connaissez une difficulté, nous, on est là pour vous aider dans vos aménagements, dans votre quotidien. Trop bien. Faire en sorte que vous soyez maître de votre handicap, comme le nom de la sauce d'indicant. Exactement. Bah écoute, merci. Merci d'avoir accepté. Merci aux commis. Je pense que c'était génial. Et aussi en interne. Et ils nous ont aidé aussi. Franchement, derrière la caméra, il y en a deux. Franchement, le petit peuple au bas de l'échelle, ils ont vraiment... Dans la cuisine, le ménage et tout, la vaisselle, tout nickel. C'est vrai, en fait, ça a optimisé le tournage, ça nous a facilité. Alors, excuse-moi, ça n'a pas facilité, ça a permis le tournage. Faut dire ce qui est, sans eux, il n'y aurait pas cette table. Voilà, ouais, on va arrêter de mentir aux gens. Tu peux parler, c'est un coup de... Vraiment, ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, à commenter, à partager. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Femme avec Cousteau. Ciao, l'équipe. Salut.